Bienvenue dans la suite du tutoriel sur Contact Form 7 Nous allons voir maintenant la vue en front office avec un blog Wordpress Donc une fois que vous avez réglé, paramétré, construit votre formulaire de contact en back office Wordpress Voici la vue front office Donc voilà ma page C'est un formulaire de contact de vie site internet professionnel Donc vous allez tout en bas et voici le formulaire une fois créé Donc vous avez ici le champ nom Comme on a vu dans le back office Ici vous aviez donc votre nom, votre prénom, votre email, sujet, votre message, acceptation de la licence, envoyé Donc on retrouve bien ici votre nom, votre prénom, votre email, sujet, votre message, acceptation de la licence et envoyé Donc si on ne remplit pas les champs déjà Regardons ce qui se passe ici On envoie Et hop on vous dit erreur de validation Donc c'est correct On vous dit veuillez remplir les champs Donc vous remplissez vos champs obligatoires ici Et vous essayez d'envoyer maintenant Donc qu'est-ce qui va se passer ? Hop merci de bien vouloir accepter les conditions pour continuer Donc vous voyez bien que ça fait une protection contre le spam Donc vous cochez ici et vous cliquez envoyer Donc vous allez protéger votre formulaire contre les spammers Donc votre message a bien été envoyé, merci Maintenant si vous, le mieux quand même c'est de mettre, de remplir tous les champs Parce que votre visiteur veut vous envoyer un message Donc le plus important c'est de voir son message à envoyer ici Donc vous cochez ça et le visiteur donc doit tout remplir à peu près Il n'est pas obligé de mettre le sujet mais qu'il mette au moins le même message Donc ça c'est en fonction de son goût Donc vous pouvez tout à fait paramétrer votre message pour qu'il soit obligatoire Ça, ça forcera l'utilisateur à avoir un message obligatoire à remplir Donc une fois que vous avez fait tout ça Que le visiteur a rempli tous ses champs Il clique envoyer Ça charge et hop, votre message a bien été envoyé, merci Voilà, ensuite vous pouvez aller voir dans votre messagerie Donc moi c'est Gmail Et là hop, vous voyez bien que les deux messages que nous avons envoyés tout à l'heure sont bien ici Donc là il n'y a aucun objet parce qu'on n'avait pas mis de sujet Là il y a le sujet, il y a tout, donc entre d'un pourvoir, un message Donc ça c'est ce que vous recevrez vous dans votre boîte de messagerie électronique Donc deux, qui c'est qui voulait envoyer son nom, son prénom, son mail, le sujet et le message Donc tout ce qu'il a rempli dans le formulaire ici Vous le récupérez dans votre messagerie ici Voilà, donc après vous gérez, vous envoyez une réponse, etc. Vous supprimez le message comme vous semble Voilà, donc ce tutoriel est à présent terminé sur la création de formulaire de contact avec Contact Form 7 Un plugin très performant pour créer des formulaires avec Wordpress Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour un nouveau tutoriel Wordpress Au revoir Merci de m'avoir regardé cette vidéo !